De nombreuses sagas, au sein du 7e art, se sont imprimées dans l'esprit du spectateur et dans l'imaginaire collectif comme des grands moments de 7e art. Des instants de bravoure totalement maîtrisés, des moments de divertissement complètement fous et grandioses, démesurés parfois, mais avant tout avant-gardistes dans leur composition et dans leur manière de faire évoluer le 7e art. Des sagas que l'on garde en tête, que l'on choisit de voir comme des grands moments de 7e art, des moments qui s'imposent au fil des années, des esprits, des consciences, comme des moments rares de cinéma. Lorsque c'est le cas, souvent, on y voit un symbole, un moment marquant. Car ce n'est plus seulement un film qui marque les esprits, mais littéralement toute une saga, tout un morceau de création qui prend la forme de plusieurs longs-métrages. Et souvent dans cette évolution, nous avons vu des longs-métrages qui se sont imposés comme des morceaux brillants de cinéma au fil de plusieurs épisodes rappelant que le 7e art peut être une transformation et non simplement un joli coup d'essai. Ainsi se pose l'essence même d'une grande saga de cinéma. Ainsi se pose ce que l'on défend depuis un bon petit moment au cœur même de cette émission. Ainsi se pose ce pourquoi beaucoup aiment le cinéma, pour la simple et bonne raison qu'un film n'est pas toujours suffisant et qu'il faut parfois en décupler la puissance par le biais du développement d'un univers. Mais rares ont été les sagas qu'il aura été aussi difficile d'aborder que celles que nous allons ici essayer de décortiquer au fil d'une vidéo qui, je pense, sera beaucoup plus longue que la moyenne. Une saga que tout le monde connaît, qui n'est pas forcément vue par tous mais la plupart du temps dans cette situation c'est un choix tant il est évident que cette saga s'est imposée au fil du temps comme un imbanquable du 7e art. Un moment essentiel dans la compréhension du cinéma et dans l'envie de cerner ses changements les plus importants. Car en 1977, lorsque George Lucas construit cet univers spatial unique en son genre, pour l'époque, synthèse d'un cinéma et d'une période charnière pour la production populaire américaine et c'est ainsi que se pose le premier film d'une saga hors norme qui deviendra par la suite un véritable monument du cinéma moderne. Un long métrage culte mais également un classique du cinéma fantastique. Bref, ce que le 7e art a offert certainement de plus important pour toute une génération de cinéphiles, de spectateurs et de cinéastes. Car si le long métrage est devenu populaire dans les consciences il l'est encore plus devenu par les nombreux enfants que Lucas a fait fantasmer rêver ou simplement passionner au fil de bientôt 9 longs métrages tous plus symboliques et marquants les uns que les autres. Et on va en avoir du boulot ici tant il est difficile d'aborder chaque épisode de la saga Star Wars sans risquer de frustrer quelqu'un. Donc on va tout simplement faire un ordre logique de décortiquage l'ordre chronologique. En 1977, le nouvel Hollywood est en plein essor. Lucas a imposé un premier long métrage de science-fiction ambitieux mais cherche surtout à construire une oeuvre qui marquera les esprits et qui l'imposera auprès de ses pairs comme un auteur et un créateur de cinéma rare cherchant à aller plus loin que ses collègues. Georges Lucas crée pour cela une mythologie une manière de concevoir le cinéma synthèse d'un cinéma japonais qu'il a particulièrement influencé de lectures de science-fiction qui l'ont passionné et tout simplement de ce qui fait d'une oeuvre un gros morceau de bravoure, de pugnacité et surtout de puissance. Et c'est ainsi que voit le jour l'un des morceaux de cinéma les plus marquants de ses 60 dernières années. Une oeuvre folle, démentielle, parfois un peu classique dans sa forme mais qui sait construire l'univers qui va avec pour que cela ne soit pas le cas. Ainsi Lucas déboussola les consciences et les créateurs ainsi Lucas construit un monument de fascination qui deviendra classique en peu de temps ainsi commença le début d'une aventure folle dans une galaxie lointaine, très lointaine et il y a bien longtemps. Lucas n'a pas seulement suivi le mouvement de Spielberg qu'il avait initié avec les dents de la mer. Il a réussi à le sublimer et à le rendre surtout universel. Chose que trois ans plus tard transcendra Irwin Kirchner au cœur d'un épisode 5 devenu tout simplement épique et dantesque. Un long métrage qui parvient à faire de cette histoire spatiale et renversante un moment de cinéma prenant, passionnant, extrêmement poétique tout autant que romanesque et chevaleresque en réussissant à transcender la base exceptionnelle de Lucas pour en faire une vraie tragédie proche d'un Shakespeare. Le cinéaste américain ne se contente pas simplement d'insuffler quelque chose de plus épique à la base de Lucas. Il réussit surtout à faire en sorte que l'on soit totalement embarqué non seulement dans les batailles, non seulement dans les combats, non seulement dans la puissance de son imagerie mais surtout dans l'importance de la logique d'un récit qui résonne aujourd'hui comme un immanquable dramatique et narratif copié par nombreux mais jamais pleinement imité par trop. Kirchner réussit à construire une œuvre de cinéma qui complète à merveille la base d'un long-métrage fantastique pour développer tout ce qui fait la grandeur d'un moment de septième art qui reste en tête bien plus encore que le premier épisode pour une œuvre rare, épique, folle et terriblement passionnante. Kirchner réussit ce que beaucoup pensaient comme impossible à la fois cerner et transcender George Lucas mais également s'accaparer l'œuvre et en faire un vrai film d'auteur. Pour conclure cette première trilogie, il faudra attendre trois ans pour voir Richard Markand donner à la première partie de cette saga une conclusion plus ou moins épique mais indéniablement puissante et imposante par son style et sa forme pour une œuvre qui reste encore aujourd'hui dans la tête de nombreux spectateurs comme un morceau de septième art tout simplement ambitieux et dingue. Certes, la mise en scène de Markand est moins juste que celle de Kirchner et l'écriture dantesque du précédent volet se perd ici un peu dans l'évolution des personnages et surtout dans les nombreux mélanges des univers et des genres. Le film passant de la comédie à l'action, à l'épique, au et au fantastique de manière beaucoup moins subtile certes mais parvenant de manière juste et intelligente à mettre en place un univers fou, parfait et justement dosé. Certes, on garde beaucoup en tête les Ewoks et leur présence extrêmement imposante au cœur de l'histoire mais on garde également en mémoire surtout la puissance et l'épique d'une conclusion complètement folle au cœur d'une œuvre juste hallucinante de maîtrise et d'impact sur nous et les consciences des cinéphiles. Une œuvre qui, certes, s'impose moins dans l'esprit du spectateur que les deux précédents films mais reste tout de même un joli moment de bravoure et de divertissement pour Markand. Une première partie de la saga se conclut ici. Une partie qui, entre les mains de ces trois metteurs en scène, a su s'imposer comme un monument de maîtrise pour de nombreux spectateurs, un morceau de cinéma rare pour de nombreux cinéphiles où chaque épisode devient la parfaite filiation et continuation du précédent apportant juste ce qu'il faut de nouveautés pour faire en sorte que les spectateurs voient le changement sans forcément devoir en subir les conséquences. Lucas, Kirchner et Markand ont cherché le plus possible à coller au style des autres tout en cherchant également à créer quelque chose qui leur appartenait. Une œuvre qui recèle en son sein toute la puissance, toute l'imagie et toute la justesse d'un style qui soit à la fois leur patte au cœur de l'univers tout en cherchant également à rendre hommage à ce que l'univers raconte, développe et cherche à mettre en relief. Il s'agit d'un fragment de septième art important, essentiel même, marquant pour de nombreux spectateurs et qui reste surtout en tête par le biais de sa grandeur, de sa justesse et surtout de son iconicité et sa maestria de maîtrise de bout en bout. On sent que ces trois metteurs en scène comprennent l'univers, ne cherchent pas forcément à le transcender mais simplement à bien le cerner pour réussir à bien le retranscrire à l'écran. Que ce soit par sa patte unique, par son style d'écriture ou par son envie de partager au spectateur un univers qui lui était cher, Georges Lucas a fait de son nouvel espoir une nouvelle manière de regarder le cinéma de divertissement et un nouveau geste de création cinématographique qui donnera un peu lieu à tout et n'importe quoi mais qui offrira surtout au septième art une nouvelle porte à la créativité et à l'invention d'un univers fait pour réunir les foules. Kirchner a su à la fois reprendre l'essence même de la formule de Lucas mais a su surtout y insuffler quelque chose d'épique, quelque chose de démentiel et de complètement fou pour construire à la fois une œuvre dans la pure lignée du créateur de cet univers mais également qui cherche par le biais de la mise en scène à mettre en avant une puissance graphique qui soit l'image de la densité de l'univers qui se met en place dans son cadre. Quant à Markand, il est à la fois la pure synthèse de tout cela et en même temps ce qu'il devait ne pas forcément trop y avoir au sein de ce dernier volet. Le metteur en scène respectant à fond les codes de Lucas cherchant à être dans la pure lignée de Kirchner mais ne parvenant pas forcément toujours à être aussi juste mais offrant tout de même un divertissement rare, rondement mené et particulièrement soigné dans son style et dans sa forme. Une première trilogie qui a surtout permis à George Lucas de s'imposer au sein d'Hollywood et de pouvoir tranquillement se pencher sur ce qui allait être une nouvelle trilogie autour de son personnage phare. Ainsi à la fin des années 90, en 1999 précisément, George Lucas reprend les commandes de sa saga en mettant en scène enfin la naissance de ce qui sera au centre de sa trilogie originelle en construisant ainsi un divertissement qu'il voit vraiment comme un rêve de gosse comme pour se mettre à la hauteur de son personnage phare comme pour construire ce qui pourrait être le début d'un nouveau spectateur à conquérir. Un spectateur à qui il en a raconté la naissance d'une saga mais qui la découvre par le biais de cet épisode 1 qui prend la forme donc d'un divertissement vu pour beaucoup à l'époque comme très classique et trop enfantin. Mais finalement pour les enfants comme moi de cette époque cela sonnait comme le divertissement parfait, certes. Cela est particulièrement bancal, maladroitement amené au cœur d'un univers toujours aussi dense mais beaucoup trop lourd en termes de contexte et de composition donnant lieu à quelque chose de prenant mais de clairement maladroit en termes de construction et d'évolution malgré une galerie de personnages parfaitement amené. Encore une fois, Lucas cède au classique mais le fait d'une bien belle manière pour un moment de cinéma que certains ont détesté clairement à l'époque mais que personnellement je continuerai de défendre peut-être par pure nostalgie. Une œuvre certes maladroite mais terriblement épique et jouissive en termes de composition. Enfin je vous jure, rien que pour la séquence de Podracer et le combat final je ne peux qu'aimer ce film. Chose qu'il sera plus difficile de mettre en relief dans ce second volet puisque pour le coup, trois ans plus tard, dans son genre on est clairement face à tout ce que la saga avait réussi à éviter jusqu'à maintenant. ce qui fait que pour le coup, je ne peux pas, même avec la plus grande forme d'amour pour cet univers, pleinement défendre. Il s'agit d'une œuvre complètement bancale, complètement loupée, certes, extrêmement bien menée dans sa forme et dans sa composition parvenant une nouvelle fois à rendre cette galerie de personnages particulièrement attachante mais développant également par la même un besoin compulsif de raisonner comme quelque chose de convenu, d'extrêmement catalogué que ce soit dans sa romance, dans ses dialogues, dans son récit et c'est cela malheureusement que l'on retient à la fin. Certes, l'action est une nouvelle fois épique et dans le genre, on comprend l'origine d'énormément de choses au cœur de l'univers mais pour le coup, cela reste tout de même au service d'un objet cinématographique particulièrement nié, particulièrement vain, particulièrement peu soigné dans, on va dire, sa composition dramatique mais que l'on admire tout de même pour ce qui en découlera par la suite, heureusement d'ailleurs. Car dans le genre, c'est extrêmement grossier, c'est cliché, c'est simplet, c'est beaucoup trop cucu la praline et c'est un peu trop limite en sachant que l'objet de base, ben, si on enlève un gros du gros de romance ça peut être vraiment cool. Et puis, vient un pic, un cap, que dis-je un cap, un saint graal en 2005 le long métrage que l'on attendait pas du tout après un second volet complètement maladroit une fin de trilogie qui se devait d'être épique et qui pour le coup, le fut clairement tant on sent que Georges Lucas a souhaité mettre tout son amour pour l'épique et le grandiose au sein d'un long métrage purement et simplement dantesque une oeuvre synthèse d'une trilogie maladroite mais surdimensionnée dans son genre. Lucas impose chaque scène, réussit à mettre en relief chaque personnage, chaque évolution, chaque changement important pour ne garder que l'essence même de son héros et parvenir à nous faire comprendre cette bascule de la plus belle des manières en développant toute une profondeur et un chemin de croix qui symbolise à merveille ce héros. Bien sûr, le style de Lucas reste classique mais dans son genre, on ne peut que rester totalement subjugué par la maîtrise d'un auteur qui comprend son univers, qui cerne la puissance de celui-ci et donne lieu à une oeuvre totalement folle, totalement maîtrisée et parfaitement juste en termes de composition, en termes de finition et surtout en termes de conclusion. Car dans le genre, la fin de cette trilogie s'impose comme un modèle de perfection et de maestria. Un film qui ne parvient pas forcément à avoir le brio que l'on aurait pu imaginer sur un tel projet. Mais franchement, pour ce que c'est et pour ce qu'il y a eu avant, ça reste maîtrisé, intense et épique. Ainsi prend une autre tournure cette saga. Ainsi celle-ci devient un univers beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus proche de ce que le cinéaste avait envie de mettre en relief en termes de profondeur et d'intensité dès le début. Montrer comment un monde est basculé dans le chaos et la noirceur en construisant un conflit, en développant sa base et en montrant comment un homme a créé cela en son fort intérieur mais également dans celui de la galaxie. George Lucas n'a pas réussi à donner lieu au métrage que l'on aurait pu attendre de sa part mais offre tout de même une trilogie particulièrement soignée et imposante dans son genre. Car il faut se dire qu'ici, l'auteur est seul aux commandes de son projet. Seul avec un énorme morceau de cinéma auquel il doit donner une puissance originelle tout en parvenant à composer avec son héritage mais également celui des deux metteurs en scène qui l'ont accompagné sur sa première trilogie. Un héritage que le cinéaste mettra au profit de son avancée technologique perdant peut-être un peu de vue sa justesse dramatique et scénographique pour garder avant tout ce besoin de totalement composer avec un univers qu'il voulait étendre mais surtout qu'il voulait densifier et rendre plus humain avant d'aller vers l'épique. Un choix qui donnera lieu à trois films différents que ce soit en termes de style, de forme ou de fond. Au cœur de son premier film, Lucas voulait se mettre à la hauteur d'un enfant pour émerveiller son spectateur et faire en sorte qu'il reprenne pied avec l'univers qu'il avait su rendre à la fois universel mais également aussi épique que possible pour une œuvre qui aura divisé mais qui reste un moment de divertissement purement et simplement fou dans son genre et qui donne lieu à quelque chose de fort et de marquant. Dans le genre, le second volet reste la plus grosse erreur de la part de George Lucas le cinéaste n'ayant absolument pas réussi à capter ce qui aurait dû faire l'essence même de son univers pour un moment de cinéma purement et simplement maladroit une œuvre qui veut à la fois être épique, être ambitieuse mais qui sombre dans le mélodrame assez vain et proche du ridicule pour une œuvre loin d'être au niveau du reste de la trilogie. Mais avec le troisième long métrage Lucas va plus loin que cela et propose ce que l'on attendait de lui depuis le début développant une mise en scène folle parvenant à construire une dramaturgie puissante mais également simple mais surtout réussissant enfin à cerner comment donner de l'impact à ses personnages pour une œuvre juste, maîtrisée, particulièrement soignée et tout simplement démesurée en termes d'épique pour une conclusion à cette trilogie qui reste terriblement marquante pour ceux qu'elle représente. Ce qui permettra à George Lucas de boucler son personnage et de finir son histoire. Enfin, c'était ce qu'on croyait en 2005. Car oui, en 2015 est sorti un projet que personne n'aurait imaginé voir mais que tout le monde attendait. Un nouveau morceau de la saga de George Lucas non pas entre ses mains mais entre celles de Gigi Abrams cinéaste plus connu pour son travail à la télé qu'au cinéma mais qui tenta de redonner des couleurs à la saga avec un épisode 7 qui reste un sacré morceau de 7e art dans son genre. Purement et simplement dans la veine de ce que Lucas a mis en place par le passé cet objet semble chercher plus une filiation avec la trilogie originelle qu'avec la prélogie comme s'il s'agissait avant tout d'un appel de compréhension de la part d'un groupe d'auteurs ayant écouté le début des années 2000 mais n'ayant pas forcément cherché à en entendre l'écho et l'envie qui se cachait derrière. Parfaitement mis en scène justement écrit et efficace il en reste un sentiment de déjà vu qui marque le spectateur à la sortie de la salle qui pour moi représente ce que j'aime dans Star Wars mais qui pour certains résonne simplement comme de l'écho encore et toujours de ce que la saga a fait de mieux par le passé mais ne parvient pas à reconstruire aujourd'hui au coeur d'un cinéma où celle-ci est devenue un modèle plus qu'un mythe fondateur. Ainsi, Abrams fait exactement ce que l'on attendait de lui. Et pas grand chose de plus en fait. Mais ça marchera pendant un temps. Parce qu'en 2017 Ryan Johnson va quant à lui complètement atomiser cela pour proposer l'inverse complet du 7ème long métrage offert par DJ Abrams et dans son genre « Moi j'adhère ». Alors franchement peu sont ceux qui ont pu réellement dire qu'ils avaient apprécié le 8ème volet de cette saga. La proposition est culottée et dans le genre franchement je l'admets pas toujours logique. Et pour le coup on est dans une envie de la part de Johnson de s'emparer de l'univers quitte à peut-être aller à l'encontre de beaucoup de choses attendues de la part des spectateurs mais qui au moins auront permis au long métrage de laisser une grande porte ouverte par la suite et à la fin de cette trilogie. Mais voilà une chose est sûre c'est une plus ambitieuse et maladroite proposition de cinéma c'est clair. Il en reste un sentiment extrêmement amer de la part des fans mais il en résulte également une envie de croire que Johnson a fait cela pour embarquer totalement le spectateur dans un voyage où l'inattendu était de rigueur. Et au moins cela marche. Ça fait du bien de voir un auteur chercher absolument à construire quelque chose de nouveau au sein d'un objet où il aurait semble-t-il constamment fallu être dans la même direction prédéfinie. Et ça aurait été un peu dommage même si là ça n'a pas convaincu tout le monde. C'est une envie de la part d'un cinéaste d'apporter de la nouveauté là où étrangement on ne l'aurait pas forcément étendu et comme toujours ça ne plaît pas à tout le monde. Bien sûr ces deux films vous sembleront incomplets et même moi je les considère comme en cours de validation en attendant de voir ce que l'épisode 9 ou 3ème volet de cette nouvelle trilogie sera apporté pour conclure cet arc narratif bien étrange mais tout aussi passionnant que particulièrement dense en termes de construction et dans le genre j'estime qu'il y a une proposition pour ces deux films mais que dans les deux cas elle ne fonctionne qu'à moitié. DJ Brahms comme Ryan Johnson propose des choses sur le papier réellement intéressantes le premier proposant un hommage ultime à toute une génération et le deuxième cherchant à construire un nouveau mythe autour d'un film légendaire mais qu'il faut également le transcender afin d'apporter un peu de nouveauté et surtout un peu de puissance à un moment de cinéma réellement prenant mais trop radical en termes de démarche. Que ce soit dans leur forme ou dans leur fond ces deux cinéastes se sont certainement perdus mais ont su tout de même proposer des oeuvres singulières et aussi fortes que passionnantes dans ce qu'elles cherchent à donner aux spectateurs. Ainsi s'imposent deux fragments de cinéma très différents symboles d'une dichotomie qui pour moi représente à la merveille ce qu'est devenu le cinéma américain aujourd'hui. DJ Brahms a créé l'hommage ultime à ce qui allait faire la grandeur la puissance et la maestria d'un nouvel espoir tout en ne parvenant pas à saisir l'innocence créatrice de l'origine développant alors simplement un film qui résonne comme étant la même chose mais qui ne cherche jamais à en être le miroir donnant lieu à une oeuvre forte prenante passionnante même en un sens mais également très anecdotique au fond ce qui donne lieu à un fragment marquant sur l'instant. De son côté Rian Johnson a choisi tout simplement d'aller à l'encontre de cela pour offrir au spectateur un moment de 7ème art qui nous met dans une position assez désagréable au premier abord celle de ne rien contrôler de ne rien comprendre et surtout d'avoir la sensation qu'un auteur choisit constamment d'aller à l'encontre de notre vision d'une oeuvre que l'on estime grandement pour un moment de cinéma qui laisse perplexe mais qui m'a totalement passionné de mon côté Reste qu'au bout du compte mis en perspective par rapport à ce qui va arriver cela résonne comme une impasse Car comment relancer ce qu'un auteur a choisi de s'accaparer donc en un sens ce qu'il a choisi de rendre impossible ensuite à reprendre pour un autre metteur en scène Alors qu'attendre de ce 9ème film qu'attendre de ce qui semble être une art lésienne pour de nombreux fans qu'attendre de ce qui résultera certainement comme l'un des événements les plus attendus par de nombreux spectateurs de ce début du 21ème siècle Personnellement j'en attends simplement une bonne conclusion un bon moyen de mettre un terme à une étrange trilogie qui si elle n'aura pas forcément réussi son idée de base aura au moins essayé de proposer au spectateur quelque chose de singulier et appartenant totalement à chacun de ses auteurs même si je reste sur le fait que faire revenir DJ Abrams fait à l'encontre de cette idée de vouloir suivre les traces de la trilogie originale en attendant de voir si ce 9ème film et cette 3ème aventure pour Ray, Poe et Finn donnera au moins lieu à une conclusion épique et dantesque à l'image d'un 3ème volet plutôt qu'une cuisante et sévère fin de soirée pour un univers qui aurait peut-être dû prendre un peu plus son temps avant de se lancer dans le grand bain sans bouée de secours une conclusion qui sonnera certainement comme un coup de massue ou peut-être comme un coup d'éclat nécessaire pour boucler une saga et tout un arc dramatique qui aura tout de même bercé un paquet d'enfance Sous-titrage ST' 501